Hey bonnes gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un neuvième épisode sur le secret d'Henri. On avait donc terminé le dernier épisode en ramenant la chemise d'Henri qu'il avait oubliée pendant la petite soirée pour le nouvel lendemain qu'on avait fêté chez Jasmine. Et on se retrouve donc aujourd'hui à la fin des vacances. Les vacances sont une fois de plus passées à une vitesse folle. Mais ce coup-ci, j'ai pu en profiter. Demain, c'est la rentrée. Je n'ai pas vu mes amis depuis le lendemain de notre super soirée et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Je me rends bien à quoi servent tous les médicaments que j'ai trouvés chez Henri. Sans attendre de réponse, mon frère entre dans ma chambre. Layla, tu n'aurais pas vu mon Ninja Positum 5 ? Ta BD ? Oui, elle est là. Tu l'as filmé ? Oui, vas-y, ça déchire. J'en doute pas. Tu dis que je connais un médicament ? Pas spécialement. Pourquoi ? J'imagine qu'il faut lui montrer les médicaments qu'on a trouvés chez Henri. T'as une idée de ce que ça soigne, ça ? J'en sais rien, moi. Je ne suis pas tout vieux. T'as regardé sur Internet ? Je n'ai même pas pensé. Bah, c'est logique. Alex avance et s'installe à mon bureau face à mon ordinateur. Il se met à taper les médicaments dans le moteur de recherche. Je vois aussi combien ça coûterait de t'acheter un cerveau. Tu m'as l'air d'en avoir besoin. Assez aimable, ça. La page s'affiche et Alex la parcours. On dirait que c'est pour soigner des choses assez graves. Comme à la suite d'une hospitalisation ou pour des trucs comme les cancers. Mon sang se glace. C'est exactement ce que j'aurais douté. Alors ça se trouve... Henri, en plus d'être Jay, a une maladie ? Je ne sais pas trop quoi penser. C'est peut-être ça en plus le secret d'Henri. C'est exactement ce que je redoutais. Pourquoi tu veux savoir, en fait ? Tu connais quelqu'un qui est malade ? J'esquive la question et bafouille dans la barbe. Euh, bof, pas vraiment. Hé ! Je vois que tu t'inquiètes pour quelque chose. J'aurais pas dû regarder ça sur internet. Apparemment, on peut prendre aussi ces médocs pour des choses sans gravité. La personne qui les prend, est-ce qu'elle te paraît malade ? Non, pas du tout. Comme elle a soulevé Jasmine, Henri a l'air d'être en pleine forme. Non, je pense que c'est le médicament du coup qui prend pour le stress et tout. Mais ça se trouve, j'ai la tête sur une maladie, on verra bien. Du coup, elle a un vieux le doute en moi. Non. Alors ne t'inquiète pas, d'accord ? Les mots de mon frère me touchent, je lui souris. D'accord. Merci Alex. Il n'y a pas de quoi. Il quitte ma chambre. Il a raison, je ne devrais pas m'appeler comme ça. Henri va bien. Au pire, il peut y avoir quelques soucis, mais rien de grave. J'expire un bon coup en fermant les yeux. Et voilà, c'est Henri. Henri ? Leïla, je te cherchais. Je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'as pas l'air bien. Leïla, en fait, je dois te dire. Il s'approche de moi. Il est vraiment tout près. Oui ? Leïla, je... Je... Je m'approche à mon tour. Je suis attirée vers lui. Je n'arrive pas à bouger. Tu... Tu es parfaite. Henri pose à peine ses lèvres sur le lien. Mon cœur s'affole. On sent le bon gros rêve des familles. Et voilà ! Comment le réveil vient tout gâcher ? Oh, wow ! C'était quoi, ça ? Un rêve. Je me rédresse à mon lit. J'ai la tête qui tourne et le cœur qui va exploser. J'ai encore la sensation de la bouche d'Henri qui effleure la mienne. Dommage qu'on n'avait pas d'image avec. Ça aurait été mignon. Mon rêve était si réel. Je me laisse tomber dans mon lit. Mon dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive ? Ben, t'es amoureuse, quoi ? Tout simplement. Hey, salut, vous deux ! Hey, salut, toi toute seule ! Leïla, tu es trempée ! Oui, quel sale temps ! J'ai dû prendre le bus, donc, courir sous la pluie. J'y vais dans le printemps. Maintenant que Noël est passé, l'hiver n'a plus d'intérêt. Jasmine est absorbée par son téléphone. Qu'est-ce que tu regardes ? Une nouvelle chanson de Jay ? A ton avis ? Jay ? Il a passé une photo de son nouveau clip qui sortirait la semaine prochaine. Je regarde la dite photo. Jay était torseille nue, côté serré avec une fille magnifique et trop peu vêtue. Tous les deux étaient dans le jeu de la séduction. Ah oui, c'est chaud. Il est tellement beau. Heureusement qu'il ne sait pas que Jay c'est Henry, parce que là, petit cri de jalousie en perspective. Oui, c'est vrai qu'il est sexy. Qui est sexy ? Il m'est jaloux. Henry est arrivé derrière moi. Je sursaute. Je me retourne. Jasmine le montre. Jay. Perdu dans les yeux d'Henri, je perds toute notion de la réalité. Mon rêve et toutes ses sensations me reviennent à l'esprit. Mon regard se porte un peu trop longtemps sur ses lèvres. Je rougie. Ça va ? Henry semble inquiet. Oui, oui, oui. Je viens juste de me souvenir d'un truc qui s'est passé hier. Rien de grave. Je baisse les yeux et je veux pas qu'il porte mon cogné. Je rougie de plus belle. Ce rêve m'a retournée. Je ne sais plus où j'habite là. Non, je veux pas retourner dans la classe de Madame Cassagnolia. Je vous jure, moi les cours d'anglais c'est un truc qui me... C'est un truc qui me répugne. C'est le dernier cours de la semaine. Je n'ai toujours pas réussi à me tester avec la tête. J'essaie de rester concentrée sur les paroles du prof. Surtout que c'est important pour notre exposé. Monsieur Novara est vraiment content de l'avancée de notre travail. Ah cool, on n'est pas dans la classe de Madame Cassagnolia. Pour ce point là, on pensait aller voir ce paysan. Qu'en pensez-vous ? Oui, cet agriculteur est connu pour être très impliqué dans la cause écologique. Écologiste, c'est un bon choix. Je regarde Henry parler avec Monsieur Novara. Il est vraiment motivé. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. La cloche s'en. Mince, on n'a pas fini. Vous voulez votre avis sur ça aussi. Je peux rester encore une demi-heure pour voir cette partie avec vous ? Si vous n'êtes pas pressé. On se regarde avec Henry. Il n'y a pas de soucis pour moi. Je veux bien rester un peu plus longtemps pour finir. Moi aussi. Monsieur Novara écoute alors la suite de mon argumentaire. Il est plutôt emballé, mais il nous conseille de revenir deux ou trois points en détail. La demi-heure s'est transformée en une bonne heure. Merci Monsieur. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour nos interviews. Je vous en prie. Continuez ainsi. C'est vraiment du bon travail. Merci Monsieur. Je rentre les affaires et quitte la classe avec Henry. Du coup, vous rentrez tous les deux. Nous sommes sortis vraiment tard. Il fait nuit. On dirait même qu'il va pleuvoir. Je suis vraiment contente. Monsieur Novara a adoré notre travail. C'est parce qu'on a bien bossé. A demain, Henry. Bonne soirée. Il part dans la direction opposée à l'anel. Il ne la ramène pas ? Quelle tristesse. Je me dirige vers mon arrêt de bus. Il n'y a plus personne. Il est tard. Tout le monde est déjà au chaud chez soi. Oh, il pleut. C'est là à plein temps. Oh, on juste n'arrive pas avant 15 minutes. Il pleut à taureau et je commence à me geler. Un groupe de trois garçons passe devant moi. Il s'arrête. Oups. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me sent pas bon du tout. Je suis toute seule. Il fait carrément nuit. Bon plan, Layla. Oh, mademoiselle. Ma creleur numéro 1. Ils aborrent tous les filles de la même façon ou quoi ? Eh, t'es charmante, t'as vu ? T'es seule, on dirait. Ouais. Ok. C'est mal parti déjà ? Ils se font des questions et des réponses tout seuls. Pour une fois, je ne sais pas jouer à Wonder Woman, comme dit Clément. Non, mais t'es vraiment charmante. Ça ne te dit pas de venir avec nous ? Ouais, on va boire un verre juste tous les quatre. C'est gentil, mais non merci. Ça va quoi, allez, on va s'éclater. Vraiment, non. On m'attend. Je suis désolée. Ah, la petite musique. Il commence réellement à me faire peur. Le plus grand des trois s'approche dangereusement vers moi. Son regard est carrément haussé. Moi je dis, l'arrivée d'Henri qui va la sauver. Je me sens vraiment en danger. Pitié que quelqu'un passe par là. Ça va, fais pas ta santé, mais touche. Oh, je t'ai parlé. Ouais, tu pourrais répondre quand même. C'est parce que tu te crois belle, c'est ça ? T'as pas un téléphone à nous prêter ? T'en as perdu le nôtre. Ils se regardent. Ils me font très clairement comprendre qu'ils ont l'intention de me mêler. L'un d'entre eux m'attrape le bras pour m'attraper vers lui. Mon enceinte sur lui se met en marche en un clin d'œil. J'arrive à me dégager facilement. Mes laisses de cours d'âme, elles se sont bel et bien ancrées dans mon cerveau. Je me mets immédiatement en position défensive. Non mais t'as vu ? Tu t'es pris pour Jack et John ou quoi ? Ils rient tous les trois. Je me laisserai pas faire. Le souci c'est qu'ils sont trois et que je suis toute seule. L'un d'entre eux m'attraper un peu plus violemment. Je suis coincée. J'ai beau me débattre, il ne bouge pas. Laissez-moi. C'est bon, je veux juste parler avec toi. J'ai vraiment envie de causer avec toi ma belle. Eh, elle ne veut pas parler avec vous. Alors lâchez-la. Henri. Henri. Je retourne, il est là. La colère déforme son visage. Qu'est-ce que tu veux, tronche sa lunette ? Dégage. Il me tient toujours fermement le bras. J'ai pas été assez clair ? Alors je répète, lâchez-la. Oh, du coup maintenant il porte le côté qu'elle lui va faire, c'est trop violem. Tu nous déranges, ok ? On était juste en train de faire connaissance avec la demoiselle. Alors casse-toi. Abruti. Je voudrais m'être stupide pour croire qu'elle voulait faire connaissance avec vous trois. Je reconnais à peine sa façon de parler. Il est vraiment très énervé. Il ne fait pas le poids, mais je ne sais pas quoi faire non plus. Celui qui me tient le lâche au bras. Il attrape en vie par le col de sa veste. Mais celui-ci ne bouge pas. Tu fais le malin, hein ? Le gars le pousse alors qu'on prend le mur en le tenant toujours par le col. Et là il va lui faire une bonne redouette. Il s'apprête et lui donne un coup de poids. Arrêtez, Henri ! Mais Henri écrive le coup d'un geste vif, sans sourciler. Et là la musique s'arrête, ok. Elle laisse la main de mon agresseur s'écraser contre le mur en béton derrière lui. Ah, ma main ! Espèce de... L'autre se met à courir vers Henri. Mais une fois de plus, il esquive son assaillant. Son adversaire tombe par terre dans le camion. Bam ! Je n'en crois pas, mes yeux. Je vais te crever, mec. Henri, derrière toi ! Le gars essaie de frapper Henri, mais mon ami bouge vite. Pour la énième fois, il reste sous l'assaut. Henri le fait vers l'équilibre et une autre s'étale par terre. Viens, je te ramène chez toi. Je le prends par le bras sans me laisser lui répondre. On va te faire la peau. Henri se retourne. Se regarde ! Je ne crois pas, non. Vous êtes tous les trois à terre. Ne me tentez pas. Viens, on est là. Je me laisse guider jusqu'à la voiture. Je suis encore en état de choc. J'ai du mal à le reconnaître. Nous sommes trempés jusqu'aux os. La pluie ne nous a pas épermis. Je grilotte. Monte. Je m'écoute. Oh, que c'est mignon ! Henri te vient la sépourir. Oh, lui, je vais voyer, il est trop chou. On s'installe dans sa voiture. Il enlève sa veste trempée, puis la jette sur le siège arrière. Il a l'air de se calmer et il retrouve ses esprits. Du moins, un tout petit peu. Il se pierre. Je suis tombée en moi, tout à coup inquiète. Ça va ? Il ne t'a rien fait ? Non. Je passais en voiture quand je t'ai vue. Quand je t'ai vue. À cette heure-ci, j'aurais dû penser à te raccompagner. Je suis vraiment trop stupide. Il s'en voulait de m'avoir laissé rentrer chez moi toute seule. Non, Henri, je ne pouvais pas savoir. Je rentre presque tous les soirs comme ça et il n'avait jamais rien arrivé. Je sais, mais quand même. Je pose ma main sur son bras trempée. Merci. Il ne me répond pas. Ah, j'aime trop, il est trop mignon comme ça. Il retire son bras pour démarrer sa voiture. La musique se lance automatiquement. C'est une chanson de Jay, comme un temps. Agacée, il est un hausse de son poste. Tu n'aimes pas trop Jay, toi non plus, hein ? Tu essaies tant bien que mal de changer de sujet. Je n'ai pas vraiment envie d'écouter ça maintenant. Désolée. Il conduit quand même à malgré la contrariété affichée sur son visage. Le combat avait désordonné sa poiture si parfaite en nombre de circonstances. Les gouttes d'eau rissouillent sur ses cheveux et son visage. Il est de plus en plus beau. J'ai soulagé une autre recette d'un riz. Je me demande si il a conscience d'être ainsi de l'âge. Car oui, je n'ai plus de doute là-dessus. Il est irrésistiblement beau. Je n'arrive à regarder rien d'autre que lui. Mon regard s'attardé sur ses habits, trempé. Un détail me saute aux yeux. C'est une illusion d'optique ou il a l'air d'avoir un corps sacrément bien sculpté ? C'est-tu charmeillé lui moule pas parfaitement le torse. Il tourne la tête dans ma direction. Une fois de plus, la discrétion n'est pas mon plus grand atout. Tu vas bien ? Oui. Je me demandais où tu avais appris à te battre comme ça. Ouf, ça sonne presque naturellement. J'allais clairement pas lui dire que j'étais en train de le mater et de le trouver irrésistible. Je ne me suis pas battue. Mais j'avoue, il a esquivé. Je n'ai fait qu'esquiver, rien de plus. Il joue sur les mots. Je ne peux rien ajouter. Après tout, il a raison. Il n'a donné aucun coup. Pourtant, cette dextérité, je ne suis pas dupe. Nous sommes arrivés chez moi. Henri arrête sa voiture. Henri, tu ne veux pas rentrer et te sécher un peu ? Je pourrais te prêter des vêtements secs et te proposer quelque chose de chaud à boire. Tu vas finir par tomber malade si tu repars comme ça. Non, merci. Henri, je te rappelle que tu as une santé très très fragile. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose ou que tu rates à nouveau des cours par ma faute. Oh non, Layla, la gourde que tu fais. Oh là là. Alors à mon tour, laisse-moi t'aider. C'est juste un tueur tout sec et un chocolat chaud. Je peux accepter quand même, non ? Oh, c'est si dur que ça. Je suis en colère cette fois-ci. Une santé fragile. Bravo, Layla, on applaudit. Mais de quoi tu parles ? Oups, je me suis un peu emballée. Je n'étais pas sensible à parler de ça. Confrontation. Ok, bon, c'est parti. Ah bah, bravo, Layla, on applaudit. Eh bien, tout porte à croire que tu as des problèmes de santé. Tout quoi ? Alors, on commence par quoi ? Ah, j'ai vraiment trop honte. Je ne veux pas lui parler de ce que je sais. Layla, tout quoi ? Je t'écoute. Henri croise des bras sans me quitter des yeux. Même si je cherche à fuir son regard. Je sens qu'il ne va pas me lâcher. On m'a dit que tu avais redoublé parce que tu avais eu des problèmes de santé l'année dernière. Que, qui t'a dit ça ? Clairement, c'est sur votre numéro 1, Enzo. Enzo ? Oui. Et puis quand tu crois en la véracité des propos d'Enzo ? Enzo, tu n'es sans information d'une autre personne. C'est vrai qu'il a su que j'avais raté mon année. Je me demande bien comment, d'ailleurs. Il a dû faire la connaissance de quelqu'un de mon ancien lycée. Rien ne lui échappe. En effet. Il te paraissait sûr de lui ? À vrai dire, je n'y ai cru qu'à moitié. Cependant, une autre personne a confirmé que tu avais été malade à ce moment-là. Au point de manquer quelque chose. De manquer quoi, exactement ? Euh, le pack, du coup. Oui, c'est ça. Enfin, je pense que c'est ça. Henry ne cache pas sa surprise. Johan, le vendeur de la boutique de jeux vidéo, m'a dit que tu avais tellement été malade que tu avais arrêté d'aller à son magasin. Au point même de renoncer à ce pack que tu avais gagné à la loterie. Eh bien, tu en sais des choses. Il a clairement dit que j'étais malade ? Ça m'étonnerait. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit en ces termes-là. En effet, il a pu te dire que tu avais l'air d'être un zombie, je crois, non ? Oui, c'est ça. D'être un zombie. C'est quand même pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je suis malade ? Je suis en parfaite santé, Layla. Aucun problème, zéro, rien du tout. Euh... On a la dispense, mais on a ça aussi, le rendez-vous chez le kiné. Je ne sais pas lequel lui montrer en premier. Aucun ? Comment tu m'expliques ça, alors ? Tu as fouillé dans mon ordinateur ? Bien sûr que non, c'est apparu en notification pendant que je lisais ce que tu m'avais montré sur ton écran. C'est toi qui m'avais demandé de lire sur son ordi. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas fouillé. En effet, il soupire. Il est vraiment beau comme ça. C'est juste une prise de sang et un rendez-vous chez mon kiné. Ce sont des contrôles de routine. Ça ne fait pas de moi un grand malade. Je prends juste le sang de ma santé. Tu n'as pas l'air convaincue. C'est que... Oui. Écoute, Layla, je ne sais pas ce que tu as pu voir ou entendre, mais... Soit ce sont des ragots, soit ce sont des examens prémotifs pour rester en forme. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait t'alarmer. Du coup, la distance de sport ou les médicaments ? Les médicaments, parce que là, il n'a pas vraiment parlé d'autre chose, quoi. Mais tu prends bien ces médicaments, n'est-ce pas ? J'ai lu sur Internet qu'on les utilise pour les problèmes plutôt graves. Il écarquille les yeux. Je n'ai pas fouillé. C'était juste posé sur la table de ton salon et... J'ai tout renversé sans faire exprès. Alors, j'ai eu le temps de tout observer. Mon trop-plein de justificatif ne va pas être crédible. Ça, c'est sûr. Sur mon front, il y a tant d'être lumineuse. En plus, ça arrive. Exaspéré, il frotte son visage de ses mains. Qu'est-ce qui t'a fait croire que ces médicaments étaient à moi ? Je me tortille en me meurdant la lèvre. J'imagine que... Madame l'inspectrice a trouvé quelque chose d'autre. J'ai hâte de découvrir la suite. Je ne vois vraiment pas ce que tu as de train de montrer pour le coup. Comme je te l'ai dit, je viens en cours tous les jours. Je n'en rate aucun. J'ai peut-être raté quelques journées en début d'année, mais comme tu le vois, je n'ai plus le cas. Voilà, disforces de sport, du coup, il n'y a que ça. Je ne vois pas grand-chose d'autre. Je grimace et attends de me faire gronder comme une petite fille. Ne me dis pas que tu as osé fouiller dans le sac de Madame Casanolia. J'ose... J'ose lever les yeux vers lui. C'est pas joli-joli. Il est très, très, très en colère. Non, je n'irai pas jusque là. Comment peux-je croire ça ? Plus rien ne m'étonne, venant de toi. Explique-moi alors comment tu es tombée sur ce document confidentiel. Je le précise bien. Je l'ai trouvé. Par magie ? Non. Posée sur le bureau de la prof, parce que j'ai fait une bonne matière, je ne vais pas casser ta patte. Posée sur le bureau de la prof. Je regarde bien de dire que j'ai demandé de l'aide à mon ami. Ça, c'est sûr. Il était juste posé sur son bureau. Ce n'est pas à fouiller. Mon front clignote de plus belle. Tu as toujours les derniers mots, hein ? Du coup, il va venir chez nous ? Alors ? Ouais. Il est tellement beau comme ça. Bref. Nous entrons chez moi, mais Henri reste sur le bas de la porte. Henri, je veux juste savoir si tout va bien pour toi. Il s'observe. Tu as failli te faire agresser il y a quelques minutes et la seule chose qui t'intéresse, c'est mon état de santé ? Non, je suis toujours choquée par ce qui vient de se passer, mais la question n'est pas là. Tu es mon ami et je m'inquiète. Je suis terrorisée à l'idée de perdre les gens que j'aime. Toujours l'humain de trop. On ne change pas à l'équipe qui gagne, mais c'est pas Layla. Oh, c'est mignon. Enfin, je veux dire, mes amis, ma famille. Layla, je n'ai rien. Je suis en parfaite santé. Évidemment que tu as vu, ce sont ceux de mon père. Il était hospitalisé et devait suivre un traitement, mais il n'a rien eu de grave. Et non, je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Quant à ses dispenses de sport, ça ne te regarde pas. Je baisse ses yeux, honteuse. Ça me laisse un peu qu'il me dise que ça ne me regarde pas aussi froidement. Ce qui ne lui échappe pas. Je fais déjà beaucoup de sport en dehors des cours. Je n'assiste pas à se donner par le lycée pour des raisons familiales. Vous avez estimé, mon père, le proviseur et moi-même, qu'il n'était pas nécessaire que je suive ses cours. Je fais profiter de ce précieux temps libre pour faire d'autres choses. Son temps m'indique qu'il m'en a déjà bien trop dit et que je ne m'en saurais pas plus. Est-ce que j'ai le droit de savoir pourquoi tu as redoublé, alors ? Tu ne lâches rien, décidément. Désolé. De toute façon, si c'est pour que tu fouines partout, autant te faire gagner du temps. Plague les yeux vers lui, pleine d'espoir. Il va lui dévoler ou pas ? Mais sache que tu es vraiment têtu. Oui. Historie, bien malgré lui, et il se lance. Mon père est musicien et arrangeur. Et dernier, il a eu une opportunité à l'étranger. Opportunité pour moi également. Jouer avec lui, rencontrer du monde, des professionnels. J'ai eu une aventure formidable. Nous avons longtemps préparé le voyage. Au prix de nombreuses nuits blanches, puis j'ai sacrifié mon année de bac pour partir les 4 derniers mois de ma scolarité. Je sais tout. Oh, il a trouvé le bon truc à dire. Alors, prenez-moi que tu ne fouilleras plus dans mes affaires. Et que tu ne t'inquièteras plus pour ma santé. Oui, je vais essayer. Bien. Mais... Merci, Henri. Je t'en prie. Tu veux bien rentrer à moi et accepter des vêtements secs ? Je ne cèderai pas, je suppose. Tu sais bien qu'à demander. Il me sourit enfin et il nous entreront chez moi. Il n'y a personne. Tes parents ne sont pas là ? Non, ils sont à une soirée d'inauguration de leur club de danse. Mon frère prépare un gros devoir chez un ami. Enfin, c'est ce qu'il dit. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ils vont surtout passer leur temps à jouer aux jeux vidéo. Viens, suis-moi. Va dans ma chambre. Je te ramène de quoi te changer. On va peut-être le voir torse mieux. Tu sais. C'est beau de rêver, hein ? Ah là là. Je me fous dans mon placard et en sors un vieux t-shirt et un bas de survêtement qu'Alex m'a donné car il ne les mettait plus. Tiens, ça devrait faire l'affaire. Euh, j'ai un doute sur le pantalon par contre. Je regarde Henri qui tient un bout de bras le vêtement trop petit. Désolée, celui-ci a vraiment rétrécé. Ne bouge pas, j'ai ce qu'il faut. Elle va aller piquer un truc à son frère, du coup ? Je cours dans la chambre de mon frère à la recherche de quelque chose qui pourrait aller en vie. Je finis enfin par trouver ce qui pourrait lui convenir. J'espère qu'Alex ne m'en voudra pas trop d'avoir fouillé dans sa chambre. Vu le bordel, je ne suis pas sûre qu'il s'en apercevra. C'est pour la bonne cause. Voilà, j'ai trouvé ça. Henri se tourne brusquement. Il ne s'attendait pas à ce que je revienne si rapidement et avait commencé à se déshabiller. Ah, petite photo ? Ah oui ! Je reste bouche-vée devant lui. Son t-shirt à manchon était enroulé au bout de ses bras et il avait retiré sa lunette. Ah, je vais peut-être faire le lien, non, avec Joy ? Je n'ai pas halluciné dans la voiture et ses habits trempés ne mentaient pas. Il a vraiment un corps de rêve. Pas, pas, pardon, désolée. Je ne savais pas que... Ah, euh, voilà. Je mets le pantalon juste ici. Je t'attendais au salon. A tout à l'heure. Confie, je pose ma vie sur le meuble le plus proche et j'espère rapidement. Je ferme la porte. Je fais un gros bout et carrelate. Moi, je veux voir l'illustration plus en détail. Non, ce n'est pas ici. En plus, je me mets au mauvais endroit. Ça ne fait pas bouger. C'est censé bouger, mais bon. Ah, là, là, là. Je vois, je vois. Belle illustration. J'aime beaucoup. Je l'enfonce dans mon canapé. Je suis complètement perdue. Ça fait trop d'émotions pour mon cerveau. D'abord, ce rêve où Henri s'apprête à m'embrasser. Ensuite, je me fais agresser par trois horribles mecs. Mais tel un frou chevalier sur son blanc d'escrier, Henri avait dû me sauver. Plein de rimes. Puis, je finis par me brûler la ritine en me trouvant torse et d'une dans ma chambre. Sans ses lunettes. Sans ses lunettes. On dirait une autre personne. Il est de plus en plus beau. Encore un Henri que je ne connais pas. Je suis bien obligée de le reconnaître. Me voiler la fesse ne me sert plus à grand chose. Et ça fait tellement longtemps que ça dure. Il suffit de voir comment mon pauvre corps réagit comme je suis près de lui. Ou lorsqu'il me regarde. Elle réagit qu'elle l'aime. Enfin, Laila. Oui, je suis là. Oh, ça lui va, il vient sur le petit t-shirt. Il sort du couloir. C'est à faire trempé dans un sac plastique. Il tient dans sa main. Il porte les vieux habits d'Alex. Ça doit bien. Le sourire. Le sourire qu'il me rend. Henri me plaît. Beaucoup. Non, ça se t'arrête là. Quel désespoir. Bien, cette vidéo aurait été plus courte que d'habitude si c'était vraiment pour marquer la fin du chapitre 4. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada